Mon ami Leibniz, mon ami allemand Leibniz, avait acheté trois pains et une bretzel. La bretzel coûte 1 euro. Combien a-t-il dépensé? Bien sûr, vous allez me dire, ça dépend du prix du pain. Et c'est pour ça qu'on va noter par une lettre qui a x le prix d'un pain. Alors, combien a-t-il dépensé? Il a acheté trois pains. Un pain coûte x euros. Alors, trois pains, 3x. Je rajoute la bretzel. Combien ça coûte la bretzel? 1. Voilà, 3x plus 1, c'est le prix. De tout ce qu'il a acheté. Les trois pains et la bretzel. Cette quantité est en fonction de x. Et voilà. Je viens de faire une recherche sur Google aujourd'hui. Alors, j'ai tapé en fonction de et il y a environ 125 millions de résultats. 125 millions. Et puis, j'ai tapé sur actualité pour voir ce qui se passe à propos de l'expression en fonction de. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? J'espère qu'on voit ce qui se passe. Alors, il se passe dans une période de quinze jours. Là, ils ont bien le mot période, hein? Oh Google. Dans une période de quinze jours qui pourra prolonger en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et puis, en effet, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, etc., etc. En fonction de, c'est partout. Le mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz, grand mathématicien duquel vous allez apprendre bien plus tard, c'est le premier monde qui utilisa le mot fonction. C'était vers 1692. L'État met 45 milliards d'euros sur la table pour soutenir les... Elle sera réévaluée en fonction de la crise sanitaire. Des fonctions comme ça, très difficiles, ne sont pas dans le programme de cinquième. Écrire à l'aide de Pi le périmètre de ce demi-disque. Comment calculer ça? On constate que le diamètre est de 6 centimètres. La longueur du cercle ou le périmètre du disque. L'angleur 2 fois Pi fois R. 2 fois Pi fois R. Le rayon. C'est combien le rayon ici? C'est 3. Donc la longueur égale 2 fois Pi fois 3. Égale 2 fois 3 fois Pi. Parce qu'on peut intervertir les facteurs. Égale 6 fois Pi. Plus simplement égale 6 Pi. Ça c'est la longueur du cercle. Alors la longueur du demi-cercle ou le périmètre du demi-disque. La longueur du demi-disque égale la moitié 3 Pi. Et on a exprimé la longueur du demi-cercle à l'aide de Pi. Ou en fonction de Pi. Exemple 2. Exprimer en fonction de X et de Y. Le périmètre de cet hexagone. On se balade sur les côtés. Allez, commençons ici. Tout autour. X plus 3,5 plus Y plus 2,1 plus 1,9 et plus 2. Donc le périmètre est égal. Comment additionner tout ça? X et Y on ne connaît pas les valeurs numériques. On les laisse comme ça. X plus Y. Et on additionne les nombres connus. Bien sûr, de manière astucieuse. 2,1 et 1,9. Ça nous fait au total. Y. Ça nous fait 4. Très bien. Plus. Les deux autres. 3,5 plus 2. 5,5. Et on peut additionner encore ça. Périmètre. X plus Y. Plus. 9,5. On a exprimé le périmètre de cet hexagone. En fonction de X et de Y. On ne peut pas aller plus loin. Tant qu'on ne connaît pas les valeurs numériques de X et de Y. Mais dès qu'on va les connaître. On trouvera une valeur numérique exacte. Au périmètre de ce polygone. ... 5,5. ... 2,3. ... Deuxième. ... ... – Sous-titrage FR 2021